Salut à toi ! Si tu chantes, que tu joues avec un groupe de musiciens ou que tu es en train de monter un groupe de musiciens, que vous faites des reprises et que vous aimeriez bien vous orienter sur la compo, alors reste avec moi quelques minutes, j'ai des choses importantes à te dire. J'étais en train de préparer moi-même une prochaine répétition avec l'équipe et je me faisais cette réflexion par rapport à des échanges aussi que j'ai eus avec une chanteuse qui s'est enregistrée pour mon accompagnement à la rentrée et puis une autre personne qui se posait des questions sur le sujet. Voilà ce qui se passe. Tu as déjà vu ces petites annonces ou tu as peut-être toi-même posté ces petites annonces, soit dans les locaux de répète ou sur internet ou dans les groupes de discussion. Chanteuse, chanteur, cherche musiciens pour monter groupe de reprise et projet de compo. Et voilà ce qui se passe. C'est que la majorité des cas, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, d'accord ? Je ne veux pas faire une génération. Mais la plupart du temps, ce qui va se passer derrière, ça va juste se cantonner à la première partie de l'annonce, c'est-à-dire cherche musiciens pour faire reprise et la partie compo n'arrivera jamais. C'est des dizaines de personnes qui sont dans cette situation. Voilà, on se réunit, on fait des reprises, mais on aimerait bien venir à la compo. Et puis, ça fait deux ans qu'ils me disent ça, trois ans qu'ils me disent ça, puis il n'y a toujours pas de compo qui se fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que si dans l'idée, c'est de faire de la compo, du coup, pourquoi passer par la reprise avant ? Ça peut être une question qu'il peut se poser. Alors, on peut dire oui, mais bon, nous voilà, on est un groupe de pop, les gens dans les bars, ils nous engagent comme un groupe de pop. Donc, si on ne fait pas des morceaux connus, ça va être compliqué. C'est vrai que tant que tu n'as pas un répertoire complet de compo, tu auras du mal à tenir un set sur une soirée. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, il faut que les choses soient bien claires dès le départ avec les musiciens. Est-ce que vous faites de la reprise en attendant d'avoir des compos et auquel cas l'utilisation de votre temps devrait être maximale sur les compos finalement et les reprises, il faudrait régler ça en 3-4 temps, sa première chose. Mais après, comment vous allez vous présenter dans les bars en tant que groupe ? C'est-à-dire que vous êtes un groupe de reprise, puis vous insérez quelques compos à vous. Mais attention si vous faites ça, parce que si vous êtes engagé comme un groupe de reprise, à un moment, on pourrait vous reprocher de faire trop de compos. Ou alors, est-ce que vous allez vous présenter comme un groupe de création, un groupe de musique originale ? J'ai des échanges avec des régisseurs de studios de répétition. Ils me disent que c'est compliqué de trouver des groupes qui font de la création originale. La plupart font des groupes de reprise. Pourquoi ils disent que c'est compliqué ? Parce que les lieux de création, si tu veux, notamment ceux qui sont subventionnés par le mystère de la culture, ils ont pour but de faire émerger des nouveaux talents, des nouveaux groupes, etc. Et quand ils font le bilan dans leurs adhérents, ils se retrouvent que la plupart des groupes font de la reprise. Donc voilà, c'est la première chose. Déjà, il faut que les règles du jeu soient bien claires dès le départ et que tu discutes de ça. Si tu es chanteux chez tes chanteurs, que tu passes une petite annonce ou que tu chantes dans un groupe, discute de ça avec les musiciens. À un moment, c'est vraiment quoi l'idée si vous faites de la compo ? Est-ce que c'est pour vous présenter comme un groupe qui fait de la compo ? Donc, il faudra monter un répertoire complet. Et oui, les gens ne connaîtront pas vos chansons, mais oui, vous allez pouvoir vous monter un groupe uscule comme ça, une basse fan de gens qui vont connaître vos chansons. J'ai un ami qui a un groupe, ils ont fêté les dix ans de leur groupe de musique qui est de la compo. Pour le dixième anniversaire, il y avait leurs fans, il y avait tous les locaux. Les gens connaissent les chansons. C'est autre chose aussi, c'est vraiment différent. Maintenant, pourquoi les groupes restent et tu risques ? C'est pour cela que je te fais cette vidéo, c'est que tu risques vraiment de stagner au stade de on fait des reprises et on voudrait bien faire des compos, mais cela n'arrive jamais. Parce que moi, ce que je te conseille de faire, si tu es chanteuse, chanteur ou un des membres du groupe, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui prenne les choses en main. Cela va être très compliqué. C'est possible de faire de la co-création. C'est vrai, c'est possible. Mais à mon sens, cela demande plus de maturité musicale, plus d'habitude de co-créer, plutôt que s'il y a quelqu'un qui prend un peu les choses en main. Bien sûr, cela n'empêche pas de prendre l'avis des autres personnes, mais qui prennent les choses en main pour avancer dans une direction. Quand tu fais de la création, moi j'accompagne des chanteuses, des chanteurs, amateurs, ce n'est pas forcément leur métier, qui veulent monter des projets, je les accompagne justement sur la création, l'écriture. Et quand on écrit le texte, quand on cherche une mélodie, quand on trouve une grille d'accord, puisque c'est cela qu'on fait quand je les accompagne, à un moment, il y a des choix à faire, il y a des arbitrages à faire, il y a des décisions à prendre, il y a des orientations artistiques à prendre. Et si vous êtes cinq et que tout le monde part dans tous les sens et tout, vous n'arriverez jamais à faire émerger un truc. Tandis que si toi, tu viens avec une idée, tu peux légèrement l'adapter avec les musiciens, mais au moins la trajectoire, elle sera tracée de la chanson. Donc cela, c'est vraiment différent. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire cela. Qu'il y ait une personne qui prenne les choses en main, alors cela peut être toi en tant que chanteuse, en tant que chanteur. En général, c'est eux qui écrivent les paroles. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cela ? Oui, donc prendre les choses en main et puis essayer d'arriver avec, si tu veux, des directions, vraiment pouvoir. Cela veut dire un texte, même si tu n'as pas encore tous les couplets, au moins une base de refrain, un couplet, un refrain, puis après tu pourras compléter les couplets par exemple. Mais que tu aies une direction musicale, que les musiciens tu puisses leur dire, « Ok, cela va être dans tel style. » Normalement, c'est censé être défini à peu près si vous vous réunissez autour d'un groupe. Donc, des paroles. Et puis après, viens avec une grille d'accords. C'est toujours mieux. Tu viens avec ta grille d'accords. Tu n'as pas besoin d'être super musicien. Les personnes que j'accompagne, les chanteuses, les chanteurs, la plupart ne savent pas lire la musique. Donc, ils suivent. Je leur offre ma formation piano en une heure pour son clavier. Donc, ils apprennent comme cela à faire les accords. C'est très rapide avec la méthode que j'utilise. Ce n'est pas une méthode qui est académique, mais en tout cas, je peux dire qu'au bout d'un après-midi, ils sont capables de sortir d'écrire une grille d'accords pour leurs musiciens. Et cela, c'est quand même très intéressant parce qu'après, c'est eux qui vont jouer. Mais l'idée, c'est cela. C'est que tu puisses venir avec déjà le début de ton texte, parce qu'après les couplets, les musiciens pourront les jouer et puis toi, tu pourras terminer tes paroles. Donc, prendre les choses en main. Venir avec un bout de texte, au moins un couplet, un refrain, une grille d'accords et puis une direction artistique. Déjà, si tu présentes cela au groupe, là, vous allez avoir de la matière. Le batteur va pouvoir chercher au niveau du groove, ça c'est bien, un peu plus vite, un peu plus lent. On fait cela. Le guitariste commence à se caler, fait une petite rythmique. Et boum ! Là, la chanson, elle commence à prendre forme. Voilà. J'espère que cette vidéo va t'aider. C'est un petit avertissement parce que je vois que, voilà, j'ai plein de chanteuses et de chanteurs avec qui je suis en contact, en discussion. Ils me disent, ah ouais, j'ai un groupe, j'aimerais bien que machin, mais bon. Et puis en fait, cela n'arrive jamais. Ils continuent à faire toujours les compos et toujours les compos. Non, l'inverse, toujours les reprises, toujours les reprises. Et les compos n'arrivent pas. Donc, voilà. Essayez d'appliquer ces concepts-là. Tu vois là, je pensais à cela parce que là, j'ai une chanteuse qui a justement, qui chante dans un groupe et qui en avait un petit peu marre de tourner en rond et qui a décidé de rejoindre mon accompagnement. On va démarrer à la rentrée, début septembre parce que là, au mois d'août après, je repars en vacances. Et donc, l'idée de cet accompagnement, c'est trois mois. À l'issue des trois mois, tu auras écrit ton premier texte, composé ta première mélodie, tu auras ta grille. Et surtout, tu sauras comment répliquer cela à l'infini pour faire tout un tas de chansons. Ce n'est pas rare que les personnes que j'accompagne, à l'issue des trois mois, elles ont déjà une deuxième chanson en route, voire une troisième chanson en route. Et si tu te présentes avec cela, avec les musiciens, eux, ils ne demandent que cela en fait. Tu vois, souvent les musiciens, ils sont très bridés parce que vas-y, donne-nous une direction et puis moi, je te suis, on y va. Et là, ils vont vraiment pouvoir exprimer eux aussi toute la qualité, toute leur qualité musicale. Mais cela, ça demande que tu prennes un petit peu les choses en un. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501